Tu peux prier pour que ton sorcier meure, mais ça peut ne pas résoudre ton problème. Vous connaissez Amman au temps de Madoshé. Amman est mort. Le peuple d'Israël a prié au temps d'Esther. Ils ont fait trois jours d'eux. Le sorcier est mort. Le sorcier Amman est mort. Mais l'amant d'Aman n'a pas reçu le problème des juifs. L'amant de ton sorcier peut ne pas résoudre ton problème. Vous comprenez ? Parce que quand Amman a mort, il y a quelque chose qui l'a laissé. Vous comprenez ? Regardez Esther, chapitre 3. Bisez avec moi. Après ces choses, le roi Assyrus, qui montait au pouvoir, Amman, fils d'Amadata, la Galite, il est le vent d'inuité, place essentielle au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman, car il était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché le fléchissait loin le genou et ne se prosternaient loin. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché, « Pourquoi tu as-tu ? Et pourquoi tu as-tu l'ordre du roi ? » Comme il ne lui était fait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils ont pris un rapport à Amman, pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif, et Amman lui dit que Mardoché ne fléchissait loin le genou et ne se prosternaient loin de Mardoché. Il fut rempli le fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché et il voulait détruire le peuple de Mardoché. Tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Azureus. Au premier roi, qui est le roi de Lissan, la douzième année du roi Assyrhus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième roi, qui est le roi d'Azureus. Alors, Amman dit au roi Assyrhus, il y a dans toutes les provinces du royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, il n'observe en point les lois du roi. Il n'est pas dans le cercle du roi de le laisser en repos, si le roi le trouve grand, qu'on l'écrive, qu'on l'écrive. Donc, Amman est mort, ses écrits sont restés. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont prié pour que les anciens Amman, le ancien est mort. Mais ce qu'il a écrit, il a laissé. Ton ancien n'a pas mouru, mais il n'a pas laissé le jour de l'écrive. Hum, hum, hum. Si tu n'es pas conscient que la parole de Dieu, que ce soit des choses extraordinaires, tu ne vas pas expérimenter le miracle. Amman a écrit, malgré qu'il soit mort, ses écrits sont restés. Mais c'est Esther qui a eu la révélation. Esther a dit au roi, c'est vrai que Amman a mort, mais toi le roi, fais une nouvelle lettre. Dis la nouvelle lettre. Cette année 2020, il y aura une nouvelle lettre pour toi. Donc, vous comprenez quoi ? Le ancien est mort, mais c'est parole contre parole. Écrit contre écrit. Édit contre édit. Quand le roi a écrit la nouvelle lettre, la nouvelle lettre abolissait ce que Amman avait laissé lui. Tu vois la puissance de la parole ? Parole contre ? Parole. Ton sonien peut mourir, mais il peut laisser des paroles derrière. À toi de briser cela ! Par la puissance de la parole. Donc si toi, tu n'aimes pas la parole, tu es un moment. Ton miracle ne peut pas venir de moi. Quand tu me regardes là, je peux faire un miracle pour toi ? Ah d'accord. Il faut qu'on te souvient. Ton miracle vient de qui ? La parole. La Bible dit que la parole est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quoi ? Quiconque ? Quoi ? Du quiconque. Quiconque. Le français est quiconque. L'Africain est quiconque. L'Américain est quiconque. Quiconque. Ce n'est pas question de famille. C'est quiconque croit. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, si tu es parti de quiconque, ta vie change. Pourquoi je commence par la parole ? Parce que la vie chrétienne n'est pas une chose facile. On ne devait pas chrétien pour être riche. Mon ami, si tu devais être chrétien pour être riche, c'est que la croix de Jésus est veine. Donc pour que tu sois riche, dis les mots d'un proie. Qu'est-ce que c'est ? L'amour de Jésus a une grande importance dans la vie du christianisme. Christ est mort pour que tes péchés soient jamais dit. Voici l'agneau de Dieu qui honte les péchés. Fais-moi l'amour. Fais-le péché, là. Ça peut être une mauvaise affaire. Parce que si le péché n'était rien, peut-être qu'on pouvait prendre un pistolet tiré sur Jésus. C'est vrai ou c'est faux. Mais je sais, moi, où ? Est-ce que vous savez qu'un juif n'a pas le droit de se mettre une nuit devant les gens ? Disait bien qu'histoire des juifs. Quand un juif s'habille, on ne peut pas avoir son épaule, ses jambes comme ça. Le juif respecte son corps. Mais pour tes péchés, pour mes péchés, Jésus est mort nu à la croix. Mais mon frère, c'est parce que tu n'es pas fatigué du péché que tu t'aglames comme ça. Quelqu'un t'es fatigué du péché et puis Christ l'a délivré la croix. Il ne doit pas être la même comme ça. Mon ami, écoute, écoute. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Est-ce que ça va faire à l'église ? Les armées sont différentes. L'armée de ton voisin ne peut pas être différente de ton amène. Eh, à l'église, les armées sont pas les mêmes. Vous comprenez ? Quelqu'un qui t'es j'en a rien fait, pas mal qu'à l'église, il ne va pas amener. Mais quelqu'un qui passe par le feu, qui passe par la mort, qui s'allie plus, qui s'allie plus à l'eau. Mélanie, il y a deux sortes de vérité. Il y a la vérité passée et la vérité présente. La vérité passée, avant, pour que tes pécheurs soient pardonnés, on tue les boucles. Quand tu as le taureau, vérité, mais dans la vérité présente, pour que tes pécheurs soient pardonnés, il faut que tu assèves Jésus dans ton cœur, que le sang de l'agneau te purifie. Amen, la main, la main, la main, la main. Donc à toi de choisir. Si tu vas encore chez le marabout, vérité, vérité. Si tu viens chez Jésus, vérité, bonne avenue. on est dans la vérité présente en ce moment. Quel que soit le poids de ton péché, Jésus te décharge. C'est pour cela que tu enseignes Jésus dans ton cœur, pour que Jésus te montre la véritable bénédiction. La véritable bénédiction. Dans bénédiction, il y a deux mots. Il y a béné et puis il y a diction. Béné en Italien dit ce qui est bon. Diction veut dire la parole. Comme la vraie bénédiction de Dieu, c'est pas le matériel, la vraie bénédiction de Dieu, c'est la bonne parole. C'est pour cela que tu enseignes Jésus dans ton cœur. Dieu te fait passer par des épreuves. La vie chrétienne est une vie de proverbe. Celui qui n'est pas éprouvé ne sera pas approuvé. Non, c'est pas un diamètre. Quand tu arrives devant le prince, les dernières sont maintenant 111. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? Donc, tu comprends que la réponse est un jeu. On va répondre à la question. La réponse ne se trouve pas chez moi. Regardez où la réponse se trouve. Regardez Abba Kouk. Abba Kouk s'est un peu gâché. Abba Kouk. Abba Kouk 1 verset 2 à 3. Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié ? Et tu ne m'écoutes pas ? J'ai crié vers toi à la violence. Tu ne me secoures pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité ? Et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont là devant moi ? C'est bon. Pourquoi l'oppression et la violence ? Et là ? Mon ami, celui qui parle là, c'est un prophète. Ce n'est pas un païen. Il prophétisa à partir d'une vision qu'il a vue sur le peuple. Vous comprenez ? Mais ce que vous devez savoir, on a l'impression qu'il prophétise pour le peuple. Mais lui Abba Kouk, il fait partie du peuple aussi. Hein ? Le chrétien est persécuté. Le chrétien est oppressé. Le pasteur aussi a persécuté. Mon frère, ne joue pas avec le combat spirituel hein. Et si vous savez que les démons ont un langage. Regardez Marc chapitre 5. Verset 7 à 8. Lisez avec moi. Marc 5. Verset 7 à 8. On va aller vite s'il vous plaît. Marc 5 verset 7 à 8. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, «Sors de cet homme esprit impur ! » Il lui demanda, «Quel est ton nom ? » Quand on dit, « Lui il a un langage. » Son langage là. C'est un langage militaire. Donc il y a dans un combat où les démons même n'ont pas peur de dire que lui il a un langage militaire. Si toi, tu ne fais pas attention, tu ne vis pas comme la Bible demande, le démons peut te dérasser. Je te dis la dernière fois, toutes les fois qu'un démons va attaquer un chrétien, il regarde d'abord la vie du chrétien. Si le chrétien vit dans la sainteté, les démons ne peuvent pas attirer à lui. Gras ou faux ? Gras ou faux ? Mais si tu vis dans le péché, tu vas connaître des guerres intérieures. Le temps qu'on a en lui là, c'est le fou de ? Le fou de ? Le fou de ? Le fou de Gadara. c'est pas un nom ? Chaque personne, il a un nom. Pourquoi on dit le fou de ? C'est-à-dire que les gars ont tellement vécu la guerre. que son handicap l'a identifié. qui est dans le thé, c'est un handicap l'a identifié. C'est un handicap l'a identifié.